On lève un bras, on remplit les poumons, on inspire par le nez, on ouvre le bras vers l'extérieur, on expire par la bouche, n'oubliez pas la technique, y'ont pas la main alignée de l'épaule, on caresse, on descend le bras, la même chose de l'autre côté, inspirez par le nez, ouvrez, expirez par la bouche, levez les deux bras en même temps, inspirez par le nez, les omoplates et les épaules basses, expirez par la bouche, imaginez-vous que les fissiers touchent à peine la chaise, attrapez la chaise devant, pivotez la tête à gauche et regardez bien votre épaule gauche, comme si vous souhaitiez voir la fesse, rousserrez les côtes au niveau du ventre, imaginez-vous que vous êtes suspendu, poussez vos épaules à l'arrière, fixez votre regard devant vous, creusez les doigts, amenez les bras vers l'avant en gardant le dos droit, levez les bras vers le haut, remplissez les poumons, les bras loin derrière la tête, et ouvrez, expirez, les omoplates tirent vers le sol, inspirez par le nez, pivotez la tête de l'autre côté, expirez par la bouche, cherchez des mains vos épaules vers l'arrière, vers le sol, pivotez la tête au plus loin possible, comme si vous souhaitiez voir la fesse droite, les genoux bien serrés, les talons soulevés du sol, fixez le regard devant vous, creusez de nouveau les doigts, remplissez les poumons, mettez les talons au sol, arrondissez le dos, expirez par la bouche, pensez à rentrer la tête, regardez vers le bas du ventre, le dos est arrondi, le menton proche des pectoraux, et on ressent comment chaque vertèbre après vertèbre s'éloigne l'un à l'autre, décroisez vos doigts, descendez le buse vers le bas, relâchez la tête sur vos genoux, vous léchez complètement vos bras et la partie haute de votre corps, la tête est bien rentrée, une prochaine expiration, mettez les mains au niveau de vos genoux, et déroulez votre dos progressivement, gardez le bas du ventre rentré, et les muscles du périnée contractés mais sans trop efforcer, reprenez la posture de tout à l'heure, soulevez les talons s'il vous plaît, levez les doigts en même temps, remplissez les poumons, les mains descendent au niveau du cœur, expirez par la bouche, reprenez la même technique encore deux fois, inspirez, expirez, expirez, pensez à retrouver votre calme et votre bien-être, et une dernière fois, inspirez, levez les bras, Votre calme absolu, expirez, mettez-les au niveau de vos cuisses, enroulez vos épaules, les mains restent bien collées sur les quadriceps, on enlève les épaules, on les pousse vers l'arrière et vers le sol, vers la chair, arrondissez pas le dos, gardez la tête bien droite, comme si vous avez mis un livre sur votre tête, encore, les mains restent bien collées au niveau des cuisses, 3, 2, 1, attention, on l'élève, on expire, on descend, on inspire, et, en bas, on expire au mot quand on enlève les épaules, vous devez commencer à sentir l'échauffement, non seulement au niveau de vos épaules, mais également derrière vos épaules, les muscles qui se trouvent sur la partie haut du notre dos, au niveau des armes au plat, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, talons au sol, ouvrez grand vos bras vers l'extérieur, les mains et les coudes seront sur la même ligne que les épaules, coudes souples, les doigts serrés, amenez les bras bien, bien, bien au maximum vers l'arrière, encore, 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 ressentez l'étirement devant vos épaules, et au niveau de vos pectores, nous sommes en train d'étirer le grand pectorat, c'est le muscle le plus grand qui se trouve au niveau de nos pectores, tout petit vers l'arrière, chaque fois que vous poussez avec vos épaules vers l'arrière, ressentez le rapprochement des homoplates vers le coulant vertébral, allongez la nuque, observez ce qu'il se passe dans votre corps, soyez l'acteur principal de votre geste, 10, 4, 3, 2, 1, enlevez les bras, remplissez les poumons, et descendez les mains au niveau de votre coeur, expirez par la bouche, croisez de nouveau les doigts, arrondissez le dos, soulevez le talon s'il vous plaît, baissez la tête, regardez vers le bas du ventre, cherchez à rapprocher la tête, votre menton, au plus près possible de votre pectore, respirez calmement, écoutez les musiques, levez les bras et le buste, inspirez par le nez, amenez les bras loin, loin, loin derrière la tête, décroisez les homoplates, tirez vers le sol, grande ouverture de la cage thoracique, et vous lâchez, c'est très bien ça, inspirez par le nez, ouvrez le bras gauche, et pivotez le buste à gauche et en arrière, n'hésitez pas à attraper le siège de votre chaise avec la main gauche, assurez-vous que vous avez les talons et les genoux bien collés l'âme à l'âme. Observez ce qu'il se passe au milieu de votre dos, nous sommes en train d'étirer non seulement les dos sols, mais également l'extérieur de nos abdominaux, ce sont la taille et les oublues. Revenez tout doucement à la position initiale, roulez chez les talons par terre, levez les bras s'il vous plaît, descendez les mains au niveau de votre cœur, expirez par la bouche, inclinez la tête à gauche, baissez vos épaules, les amoplates tirent vers le sol, observez ce qu'il se passe au niveau de la nuque. Ressentez comment tous les muscles s'y tirent, respirez calmement, redressez-lessez, levez les bras, inspirez, ouvrez, expirez, caressez, soulevez de nouveau les talons, rappelez-vous, pieds et genoux bien collés l'un à l'autre, ouvrez le bras droit, inspirez par le nez, pivotez le buste à droite et en arrière, attrapez avec votre main le siège et pivotez le buste au maximum vers l'arrière, sans lever les épaules ni arrondir le dos. Pivotez la tête vers l'arrière, cherchez ou gardez derrière votre épaule droit, allongez la nuque, rentrez le bas du ventre, rousserrez les côtes au niveau du ventre, ressentez la contraction au niveau des muscles de vos périnées, le menton parallèle du sol, revenez de face, levez les deux bras, rouléchez les talons par terre, croisez les doigts, pivotez les mains comme ceux-ci et grandissez-vous. 3, 2, 1, décroisez, rouléchez, attrapez la chaise, soulevez le talon, inclinez la tête à droite, les épaules poussent vers l'arrière, les amoplates qui se rapprochent l'un vers l'autre, le zippe est toujours fermé, attention au double menton, ne laissez pas tomber la tête vers l'arrière, on a juste des indus l'oreille vers l'épaule. 3, 2, 1, et rouléchez, c'est très bien, croisez les doigts et attrapez le genou de votre jambe préférée, gardez le talon de la jambe depuis au sort, toujours soulevé de votre tapis, arrondissez pas le dos, le dos reste bien droit, 3, les épaules qui poussent vers l'arrière, extension de la cheville de la jambe qu'on étire, attention, restez concentré sur votre cheville de la jambe qui travaille, point de pied, flexion et extension pour 10 répétitions, 9, 8, respirez calme, 4, 3, 2, et 1, mettez l'extérieur de la cheville de la jambe qui travaille, sur les cuisses de la jambe depuis au sol, rouléchez le talon par terre, poussez le genou de la jambe qui travaille vers le sol et descendez le buse vers le bas, sans arrondir le dos. Vous avez la main droite qui pousse le genou de la jambe qui travaille vers le bas, vous devez sentir l'extérieur de vos fesses, on étire également les muscles qui se trouvent au niveau de notre sciatique, ce sont les mains qui provoquent également les douleurs, poussez un tout petit peu plus fort, les têtes qui se trouvent dans le prolongement du colon vertébral. Quatre dernières, trois, deux, un, et vous lâchez, mettez le pied au sol, le talon par terre, le talon qui se trouve juste au-dessus des genoux, pied aligné, dos de moi, nous sommes aussi tout au début de la chaise, on lève les bras, on inspire, on ouvre, on expire, les omoplates tirent vers le sol, répétez encore une fois, inspire et l'ouvrez, expire et relâchez, attrapez la chaise, l'extérieur, baissez la tête, sans arrondir le dos, essayez de regarder vers votre nombril, arrondissez pas les épaules vers l'arrière, faites des cercles avec votre tête, sens préféré, ne fermez surtout pas vos yeux, observez tout ce qu'il y a au sol, sur le côté, le ciel, et l'autre côté. vous sentez comment les épaules tirent vers l'arrière, vers le sol, vous sentez chaque mouvement, vous sentez votre geste au niveau du muscle de votre cervicale, roulegardez vers votre nombril, inspirez par le nez, cercle avec la tête de l'autre sens, expirez par la bouche, et une dernière fois, roulegardez vers le bas du vent, louvez les bras, inspirez par le nez, ouvrez le bras gauche, expirez par la bouche, le bras droit, et vous lâchez les bras, attrapez maintenant le genou de l'autre jambe, gringissez-vous, gringissez-vous, rentrez le bas du ventre, cherchez de mener la cuisse de le jambe qui travaille au plus près possible du ventre, attention aux épaules, point de pied en extension, vu que nous sommes assises, n'hésitez pas à croiser les doigts si vous le souhaitez, sinon vous mettez les mains loin derrière là, restez concentré sur le travail de la cheville de la jambe qui travaille, point de pied flexion, et en extension, au moment où vous avez les outils vers le visage, vous sentez ce qu'il se passe au niveau du vomouler, et très bien, dernière scène, 4, indissez-vous, 3, 2, 1, et croisez, votre main gauche, pousse le genou de la jambe qui travaille vers le sol, attention aux hanches, les hanches et les épaules restent bien parallèles à moi, inspirez par le nez, descendez le biais vers le bas, expirez par la bouche, et poussez vers votre main le genou, afin que vous puissiez ressentir l'étirement qui se passe au niveau des mouillets inficiés, et les abducteurs, respirez calmement, attention aux épaules, aucun tension au niveau de l'agneau, rentrez la tête, contrôlez votre respiration, venez 6, 5, 4, 3, 2, 1, et roulez, agissez, très bien, levez les bras, levez l'embrouler au sol, ouvrez, expirez, roulez, agissez calmement, repenez ça encore une fois, inspirez, levez, expirez, l'eau, lâchez, et une dernière fois, remplissez vos poumons, inspirez par le nez, ouvrez, expirez, par la bouche, excellent, écoutez les jambes, un tout petit peu plus que leur gère de vous y porte, vous avez les pieds et les genoux dans les diagonales, mettez les mains sur la partie haute de vos cuisses, grandissez-vous, gardez le dos bien droit, et cherchez, écartez chaque vertèbre après vertèbre, rentrez la tête, fermez le zi, rousserrez les corps, inspirez par le nez, descendez le bus légèrement vers le bas, votre épaule droite qui descend vers le sol, votre épaule droite qui se trouve juste au milieu, entre vos talons, rentrez la tête, cherchez de descendre votre épaule, au plus bas possible, sans que vous vous penchez vers le bas, ni arrondir le dos, gardez vos genoux bien dans les diagonales, ouvrez pas vos genoux vers l'arrière, aux prochaines expirations, remontez calmement, et changez bien sûr de l'autre côté, ouvrez votre épaule droit vers l'arrière, et poussez le côté opposé vers le milieu du sol, respirez calmement, gardez le zi bien fermé, observez ce qu'il se passe, restez calme, trois, deux, un, et remontez, excellent, levez les bras, inspirez, ouvrez, expirez, attention, le bras droit, croise devant, levez le gorge, inspirez, inclinez le biais sur le côté, expirez, ouvrez les cages thoraciques, respirez calmement, épaules basses, épaules basses, rentrez la tête, ouvrez, inspirez, relâchez, expirez, et changez de l'autre côté, inspirez, expirez, soyez content de ce que vous êtes en train de faire, soyez heureux, rentrez, rentrez la tête, arrondissez par le dos, les épaules qui tirent vers l'arrière, mais sans trop exagérer, expirez calmement, détendez-vous, prenez ce moment pour un rendez-vous avec vous et votre corps, votre esprit, écoutez la musique, inspirez, expirez, relâchez, régulez légèrement avec les fissiers, jusque là où vous avez derrière vos cuisses, appuyez sur la chaise, descendez le buse tout doucement vers l'eau bas, complètement en bas, rentrez la tête, vous léchez les bras, la tête et le buse complètement au sol. Cette posture va nous permettre d'améliorer notre circulation sanguine. sans vous pointer le buse, choisissez vos jambes préférées et pivotez le buse vers la jambe que vous avez choisie. Allez-y tout doucement de l'autre côté s'il vous plaît. Chaque fois quand vous passez d'une posture à l'autre ou d'un endroit à l'autre, pensez contrôler votre respiration et soyez à l'écoute de votre corps. Revenez au centre, mettez les mains sur la partilleur de vos cuisses, vertèbre après vertèbre, remontez votre buse, remontez la tête, la tête elle est toujours en dernière, redressez-vous, avancez les fissiers de nouveau s'il vous plaît. Gardez la jambe gauche fléchie et assurez-vous que le talon de la jambe gauche sera juste au-dessus de votre genou. Tendez maintenant la jambe droite comme ceci s'il vous plaît. Levez les deux bras, les hanches et les épaules passent en voie. Ouvrez les bras vers l'extérieur, les mains s'arrêtent au niveau des épaules. Pivotez le buste à gauche, baissez les épaules, le dos bien droit. Descendez la main droite au sol et loupez le bras en gauche vers le plafond. Ouvrez la cage thoracique. Faites-moi une jolie ligne avec vos bras. C'est une posture qu'on a l'habitude d'utiliser dans les cours traditionnels, en position de bord. Cherchez maintenant d'aller encore plus loin et trouvez de nouvelles sensations. Relâchez le bras gauche au sol, revenez au centre, fléchissez les deux genoux, les mains de nouveau sur la partie ou des cuisses et déroulez-le progressivement. Excellent. Levez les deux bras, remplissez les poumons, inspirez. Ouvrez, expirez. Les amonts plats tirent vers le sol. Faites-vous de bien. La même chose de l'autre côté. La jambe droite fléchie, le genou aligné du talon, tendez les jambes gauche s'il vous plaît. Assurez-vous que vous avez les pieds sous la même ligne s'il vous plaît. inspirez, levez les bras. Ouvrez les bras vers l'extérieur. Les mains s'arrêtent au niveau des épaules. Épaules basses, coudes souples. Imaginez qu'avec les mains, vous tournez deux assiettes. Et pivotez le biostat droit et légèrement vers l'arrière. Observez ce qu'il se passe. Les épaules qui poussent vers l'arrière. Les amonts plats qui se sont rapprochés vers le coulant vertébral. La tête est pivotée vers l'arrière comme si on souhaite voir. Derrière l'épaule droite. Le menton parallèle du sol. Inspirez par le nez. Descendez les mains à gauche par terre. Levez encore plus haut le bras droit. Et ouvrez la cage thoracique. Tendez bien le genou de la jambe gauche. Trois, deux, un. Relâchez calme. On se retrouve au centre. Genoux fléchis, les pieds dans les diagonales. Les mains sur la partie ou des cuisses. Et remontez. Excellent. Levez les bras. Inspirez. Coulez les mains l'un à l'autre. Creusez les doigts. Arrondissez le dos. Expirez. Cherchez de couler le menton de vos pecteurs. Regardez vers le pubis. Montez la même posture. Essayez juste de descendre le buste légèrement vers le sol. Juste un tout petit peu. Jusque là où vous ressentez que les doigts sortent le milieu du dos. Et vos lombaires, la partie basse du votre dos, se sont activés un tout petit peu plus que tout à l'heure. Rousserrez de nouveau les muscles au niveau du ventre. Et remontez tout doucement le buste. Les bras et la tête vers l'autre. Décrouzez vos doigts. Pliez la tête de votre bras gauche. Et attrapez le coude pour étirer les triceps comme on travaillait hier. Baissez les épaules. Épaules basses. Les épaules poussent vers l'arrière. Gardez-le aussi bien fermé, rappelez-vous. Inspirez par le nez. Échangez calmement de l'autre côté. Aucune tension au bas du dos. Rentrez le bas du ventre. Légère approversion du bassin. Roulagez les fissiers complètement sur la chaise. Vous pouvez lui faire confiance. 3, 2, 1. Inspirez. Ouvrez les bras. Expirez. Très bien. Serrez de nouveau les pieds. Et pivotez complètement votre corps à gauche. Tendez la jambe droite vers l'arrière. Vous vous rappelez la posture du pigeon? Avancez un tout petit peu plus. Le point du pied de la jambe appuie au sol. Et assurez-vous que le talon soit aligné de votre jeûne. Vous avez les hanches et les épaules parallèles au mur. La cuillère de la jambe derrière est bien tournée vers le sol. Point de pied d'extension. Levez les bras. Creusez les doigts sans frisiner. Amenez les bras loin derrière la tête. Et grandissez-vous. Rentrez le bas du ventre. Inclinez le bus légèrement vers l'arrière. Jusque là où vous sentez les étirements aux grands abdominals. Baissez, baissez les épaules. Descendez le bus vers le bas. Déposez les doigts. Rentrez la tête. Roulez chez les mains au sol. Lonnez la tête vers le genou de vos jambes fléchies. Gardez les jambes derrière. Et règle. Aux prochaines expirations, pliez les bras. Mettez les mains sur le genou de vos jambes fléchies pour remonter le bus plus facilement. Utilisez l'autre main pour plier vos jambes comme étirées. Échangez bien sûr de l'autre côté. Rappelez-vous. Le talon de vos jambes fléchies soit sur la même ligne que le genou. Genou parallèle. Les hanches, les épaules parallèles au mur. Grandissez-vous. Le genou de vos jambes derrière soit tendu. Et la cuisse bien vers le sol. D'accord? Creusez les doigts. Soppe les index. Amenez les bras loin derrière la tête. Inclenez le bus légèrement vers l'arrière. Serrez les abdominants. Contrêtez les muscles au niveau du bas du ventre. Amenez les bras au plus loin possible derrière la tête. Au prochain expirations, descendez le bus calmement vers le bas. Déclosez les doigts. Contrôlez ce que vous êtes en train de faire. Relâchez la tête sur le genou de vos jambes fléchies. Quatre, trois, deux, un. Mettez les mains sur le genou de vos jambes fléchies. Et remontez votre bus. On se retrouve l'un face à l'autre. Les points de pied au sol. T'allons soulevés. Avancez les fichiers. Les mains qui se trouvent au niveau du votre cœur. Je m'envoie bien? Louvez les bras. Inspirez. Ouvrez les bras. Expirez. Reprouvez encore quelques fois la même technique. Le dos bien droit. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Prenez ce moment pour vous retrouver avec vos mains. Reprenez encore deux fois. Inspirez. Expirez calmement par la bouche. Et une dernière fois. Expirez. Expirez. Vous laissez les talons au sol. Vous laissez les mains. Serez vos pieds. Coulez les mains en l'air. Et mangez vos direttes à maintenant.